Hyundai a-t-il truqué ses chiffres de vente aux Etats-Unis ? Ben alors, c'est pas terrible de faire ça. Sur une récente plainte, Hyundai aurait fait pression sur ses concessionnaires américains pour qu'ils gonflent artificiellement les chiffres des ventes sur les voitures électriques. Ceux qui ont joué le jeu ont été récompensés tandis que les autres ont été désavantagés. On doit atteindre un certain quota de vente pour faire bonne figure devant la presse et le gouvernement coréen. C'est vraiment pas un cas isolé selon le plaignant, ce programme secret sera appliqué auprès de tous les concessionnaires de la marque aux Etats-Unis. Un procès a été intenté dans le tribunal fédéral de Chicago par un Napoléon Aurora Ampourts, une concession Hyundai citée dans les Ninois, qui estime avoir été lésée par la politique de la firme coréenne. Avec d'autres concessionnaires, l'entreprise affirme que Hyundai a publié des communiqués de presse vantant de faux chiffres sur les ventes, des chiffres qui prétendent montrer une croissance sur les voitures électriques. Alors que c'est pas le cas. La marque demandait aux concessionnaires de déclare des invendus comme étant vendus avant de dénuer la vente. Le mot suivant. Oh là là, les tricheurs. Ouais, il descend dans mon estime là, franchement. Le constructeur de Séoul aura institué un système dans lequel les concessionnaires qui jouaient le jeu étaient récompensés, tandis que ceux qui refusaient de gonfler leur chiffre étaient punis. Ces derniers se sont par exemple vus refuser des remises. D'autres étaient contraints de composer avec des stocks restreints ou des véhicules impopulaires. La firme a demandé à Napoléon de suspendre son action en justice le temps de mener une enquête interne. Le concessionnaire a refusé. Le concessionnaire a refusé. Donc Michael Stewart, porte-parole de la marque, a déclaré que Hyundai ne tolère pas la falsification intentionnelle des données relatives aux ventes. Il précise qu'une enquête a été initiée de manière immédiate afin de prendre toutes les mesures de corrective nécessaire. Bon, il doit être condamné, je vous le dis, même si je possède une Kia et que j'ai eu un Hyundai Kona, je suis objectif et il faut qu'il soit condamné. Clairement, c'est inadmissible de tricher comme ça sur les ventes. Et imaginez si tout le monde faisait pareil, mais on ne s'y retrouverait pas en fait. Donc, condamnation demandée pour le groupe Hyundai-Kia, malheureusement. Ils ont triché, ils doivent être condamnés. Quel est votre avis là-dessus ?